Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale showcase de la team niveau 36 Donc, avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir Et on va directement tester la team, mais tout d'abord, on fait un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans la team Donc, a priori, la team est entre tier 6 et tier 8 dans sa globalité, donc c'est plutôt assez correct On va directement aller voir ça dans la liste des Shinobis Et on va directement voir ce qu'elle va nous apporter avec le premier qui est Naruto 5 étoiles avec quasiment 14 000 de puissance Et d'ailleurs, j'ai dépassé les 100 000 de puissance, on est à 102 000, un petit peu plus de 102 000 de puissance Et dans l'ensemble, c'est assez correct Donc, on a toujours le petit Hitachi avec 12 000 de puissance Kiba, que j'ai monté tier 8 juste hier avec le Sasuke Mark Mojit à 11 000 de puissance Qui nous rapporte en stats Alors, critical d'émergé et amélioration ou augmentation des dégâts critiques de 3,6% Suppression des critiques de 3,6% Amélioration des critiques de 12% Garde de 5,8% Suppression de la garde de 5,5% Réduction des dégâts sur la garde de 6,7% D'image critiquée, taux d'augmentation des dégâts 11% Et réduction des dégâts 7,6% Donc, vu que je l'ai dropped hier en single, on va pouvoir le test aujourd'hui parce que je l'ai augmenté J'ai pu l'augmenter dans sa globalité Donc voilà, même ici d'ailleurs, j'ai augmenté un petit peu partout Donc c'est correct Le reste, il me faut que j'augmente la Sarada UR, le Naruto tier 8 UR Je n'ai pas assez de ressources Donc on fera ça ce soir en live Le Sugetsu, le Aira Ikage Et ainsi de suite Donc on est dans une globalité de Entre 10,000, enfin à dire entre 11,000 et 13,000 Voir 14,000 de puissance pour tous mes persos Donc, ils sont entre tier 7, tier 8 Il y en a quelques-uns qui sont tier 6 Donc voilà On va directement aller tester ça Dans l'event de Hitachi et Sasuke Qui partira dans 2 jours Donc profitez-en au maximum Et on va aller le tester dans le niveau 3 Dans le niveau 3 tout simplement de l'event 110.000 de puissance Moi j'ai 102.000 On va voir ce que ça va donner Donc voilà Je les ai placés selon leur Alors, de toute façon Lui je vais le changer Je vais mettre le Sasuke SR Free to Play Tout simplement parce qu'il ramène plus de stats Par contre Les dégâts seront Enfin, la puissance globale sera réduite de 400 Donc c'est pas grand-chose Et concernant, concernant quoi d'autre Chez nous Il est où ? Il est là En vrai de vrai Je pense que plus tard Je mettrai le Sasuke Le Sasuke Revenge Du portail d'Itachi Itachi le criminel Et on va directement commencer Ce combat Pour voir un peu ce que cela donne Donc on est à 102.167 de puissance Team Quasiment full niveau 36 Je n'ai pas monté le chino Tout simplement Parce que je compte le changer Dans les prochains jours Donc j'essaie de communiser un maximum Mes ressources Mes poissons d'XP Mes essences d'XP Mes ressources de promotion Etc Donc on va directement commencer Et on va se mettre en vitesse x2 Pour voir ce que cela donne On verra On verra les dégâts de chacune des teams De chacune des types d'affinités plutôt Et on va directement commencer avec Ces trois personnages Donc là on est contre un Itachi éveillé Oh là là Oh là là Ça je n'aime pas J'ai oublié d'actuer le mode auto La petite erreur Et on fait ça x2 Donc en soit On pourra commencer On va commencer à attaquer Le tube tech La carine tube tech On a 6003 de dégâts En auto attaque Avec le Naruto free to play Qu'on a au début On va D'ailleurs on va économiser Et on va faire On va faire ça Il faudrait qu'on élimine Itachi Tout simplement parce que Il fait beaucoup trop de dégâts Il fait beaucoup trop de dégâts Il attaque dans la zone Il réduit Les buffs Bah voilà En termes de dégâts Il est incroyable Perso Donc En plus L'auto régène Je n'aime pas trop Je ne pense pas Qu'on va le passer Mais c'est un petit showcase Tranquille Pour voir un peu Les dégâts Global de ma team Elle me nerfe Karine Parce qu'elle soigne Toute la team Donc Guard up Guard up Par site C'est dommage En vrai J'ai arrêté Juste un truc Au début C'était D'enlever le mode auto Sinon Dans l'ensemble C'est un peu dommage Parce que Le chino Il faudrait que je change Également Qui va Et il va M'éliminer qui là 72 000 En Ok Donc là On va pouvoir tester En contre-chip Il m'a mis 72 000 En contre-chip Donc Le mieux à faire C'est que Vu que lui C'est un type Def Ça serait bien Que Itachi puisse Éliminer Jugo Et que Lui Puisse Éliminer Karine Mais je compte pas Trop là-dessus Je pense pas que je vais pouvoir Passer Cette étape Cette phase Donc là Je mis Live Et Il paralyse Ça C'est bien Ça C'est correct Du coup Vu qu'il est Paralysé Est-ce que Je vais pouvoir L'éliminer Je pense Je vais Je comptais Économiser Le tribs Mais J'ai pas le choix Donc Ce qu'il faut Que je fasse Là C'est que J'élimine Sasuke Pour qu'il évite De buter L'entireté De ma team Vu que Jugo Il est paralysé 9000 20k Ou millions C'est très cool 18k Ok Shidori 17k Paralysé Donc il y en a Deux qui sont paralysés Donc c'est correct Ok Ok C'est pas mal Dans l'ensemble Donc ça va me permettre D'éliminer Ou peut-être pas Peut-être que si Ça va me permettre D'éliminer Le Le Sasuke Par contre L'attaque SP Qui arrive de Hitachi derrière Va me faire mal Non même pas J'ai éliminé Par contre Par contre Là il y a moyen Qu'il élimine Deux personnages Ah en fait Ça va Ça va On va faire ça On va faire ça Comme ça J'élimine Le Sasuke Et Derrière Derrière Je pourrais Midlife Je pourrais Midlife Karine Ah même pas Je vais pas Faire assez de dégâts Ok Il m'a pas fait Beaucoup de dégâts C'est cool Donc on va terminer Avec ça Je vais faire ça Il laisse encore 8 tours derrière Et j'en ai éliminé Qu'un seul Ok Impeccable Donc la soigneuse Elle est morte J'ai fait 24 de dégâts Avec un R 5 étoiles C'est plutôt correct Vas-y Vas-y Go On va faire ça Ah même pas J'élimine Dommage Voilà C'était sûr C'était sûr Et il va sûrement M'éliminer Suigetsu Ça se pourrait Il m'élimine Les deux même Donc là Ce qui est bien C'est que Je pourrais Non Je pourrais même pas Je pourrais pas Le buter Mais on va quand même Tester Ouais Ça m'aurait étonné Que je puisse Terminer ce niveau Avec Tous ces persos éveillés Mais au moins J'en ai pu éliminer Deux Donc là Dommage Dommage il a pas paralysé Il a pas stun Donc ça me fait gaspiller Un essai là C'est dommage C'est dommage Ce qui est bien Ce qui est bien C'est que Je vois un peu Les dégâts Globaux Globals Globaux Globals Ouais Globaux Et ça me permet Par la même occasion Ah mais j'ai drop 3 J'en ai dropé 3 Ok c'est correct C'est correct Ça fait B Je peux pas skip la mission Donc c'est dommage On va On va speedrun On va speedrun On va faire x5 On va skip Donc c'était pour voir Un peu les dégâts Ok Donc on va faire ça Je suis pas attaquant Ouais il faut que j'élimine Etaché en premier C'est étaché le problème C'est totalement étaché le problème Là je vais devoir focus Karine Là on va speed On va essayer d'accomplir ce niveau Ce stage Ça sera correct Donc là j'ai une amélioration D'attaque et de défense De x1,5 Il a déjà son attaque Speed Ça casse la tête En vrai j'aurais mis Une team full Réellement Ouais il m'a déjà D'amélioré Etaché J'aurais mis une 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 team full attaque Je pense que je l'aurais Terminé Après il faut que Une team attaque Améliorée Ça m'aurait étonné Je pense qu'il me faut 130k Ou 140k Voir même les 150k Pour terminer ce niveau Avec des doublons Avec des doublons Sur les persos On va paralyser Faut que je le paralyse Et je garde le 13 Pour le prochain Si j'arrive à le paralyser C'est correct Ah même pas Mais par contre Je le bute Non même pas C'est chaud J'aurais dû mettre Un coup critique Avec Suigetsu En vrai Ok Faut que Je la bute Faut que je la bute Obligatoire Faut que je la bute D'ici 3 tours La Karine Parce que là Je sais qu'au prochain tour Je pourrais éliminer Itachi Donc ce qu'on va faire C'est que là Malheureusement C'est contre type Mais je n'ai pas le choix Tous mes types attaquants Ils sont morts À part Kiba Pour le moment Je ne joue pas Avec Boruto Parce qu'il faut Que je monte 5 étoiles Et petit à petit On va le monter Ok Donc là Ce qui est bien C'est que Les attaques de zone Ne sont plus actives Ce qui fait Que je pourrais Me focaliser Sur la petite Karine Tranquillement Sans me soucier Sans me soucier De D'Itachi Ah de peu Je pourrais Donc prochain tour Je l'élimine Je la bute Et Ouais Après je devrais L'éliminer ici Non Pas du tout Mais non Du coup Non C'est soigné C'est vrai Je suis à contre Chip Ouais 8K C'est dommage Par contre là Ça va me permettre De l'éliminer Vu que j'ai 2 SP Et prochain tour J'ai le Tribs Donc je pourrais L'éliminer Au prochain tour Yes Ça c'est bon Donc On va pouvoir L'éliminer Ce tour là Et être tranquille Pour terminer Le niveau En fait Le problème Depuis le début C'était que Itachi Parce qu'il avait Que des attaques Avec son Tribs Et Il butait Facilement 2 2 de mes 3 teams Donc là J'élimine Karine A priori Yes Ça c'est bon Donc il m'élimine Shino Donc on s'en fout Un peu Par contre Ça c'est dommage Je vais devoir Faire ça Il faudra que J'élimine Jugo Parce que Faut que Ouais Faut que J'élimine En premier Il reste 5 tours Je pense pas Pour les terminer Mais au moins Comme ça Je sais Comment fonctionner Pour les prochaines fois On a fait ça En deux essais Il faut que Je monte A 120 122 puissance Ça serait cool 120 130 Il faudrait Un nouveau UR Ça serait cool Que je puisse Le monter 36 Amuro A fond On est déjà A 17 minutes On a vu Terminer La petite vidéo Parce que De base Ça a dû être Ça devrait être Qu'un Choqué On a terminé Ça sur deux essais C'est dommage Je pensais Qu'avec les A 170 000 J'aurais terminé Mais en fait Non Donc on finit En mode auto On termine En mode auto Et on verra Ce que cela donne En fin En fin de vidéo Dans le rendu C'était sûr C'était sûr Bon En fin de compte J'ai pu juste Midlife Enfin même pas Midlife En vrai Ce qui m'inverse Avec Jugo C'est qu'il a De l'auto Regène Quand il est Cinquiéto Il a de l'auto Regène Ça casse la tête C'est dommage Donc voilà Toujours B Ok Ça me fait Deux trucs Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo C'était pour voir Un petit peu Les dégâts Globaux Global Les dégâts Global Pour les persos Ça me permet Aussi de drop Et de voir Ce qui me permet Ce qui me permet D'être joué Pour les prochains Showcase Et ça me permet Aussi de voir L'ensemble De ma team S'ils sont bien Placés ou pas Il y a pas mal De choses à faire Concernant la team Je pourrais Tout simplement Changer le chino Parce que A part tanker Il me sert à rien A part tanker Il me sert vraiment à rien C'est dommage Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère Qu'on sera pas mal Ce soir Pour le live De ce soir Et n'oubliez pas De lâcher Le petit pouce bleu De vous abonner A la chaîne Ça me ferait Énormément plaisir On se retrouve A tout à l'heure Aux alentours De 19h A 19h30 Pour le petit live D'une petite heure Une heure et demie Et je vous dis Ciao A la prochaine Et prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz